Enco, le grand live du numérique avec François Sorel. Allez, le retour de Tech & Co sur BFM Business. On est jusqu'à 22h ici, Porte Maillot, Palais des Congrès, à l'occasion de cette 10e édition de l'AWS Summit. Et j'accueille maintenant avec plaisir, eh bien, Julien Simon. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Vous êtes évangéliste technique chez Hugging Face et vous êtes l'une des stars de ce salon parce que c'est vrai que Hugging Face, qui est une pépite de l'intelligence artificielle, créée par trois Français, Julien Chaumont, Clément Delongue et Thomas Wolfe, qui est aujourd'hui à la tête de rouages essentiels. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un sujet qui a pris vraiment énormément d'ampleur. Aujourd'hui, tous les médias, même mainstream, évoquent l'intelligence artificielle. Chez GPT, vous êtes sur ce segment, avec Bloom notamment. Est-ce que vous pouvez nous présenter Hugging Face, s'il vous plaît, Julien ? Bien sûr, Hugging Face a été créé en 2016 et aujourd'hui, nous sommes le site qui regroupe la plus grosse collection de modèles d'IA et de jeux de données en open source. Le mot clé pour nous, c'est l'open source. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus de 160 000 modèles disponibles sur étagère que les développeurs peuvent utiliser, déployer, entraîner avec nos outils open source. Souvent, on fait l'analogie avec... Vous êtes un peu un app store de l'intelligence artificielle. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire que sur étagère, je vais pouvoir prendre le modèle d'IA qui m'intéresse suivant mon business. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bien sûr. Imaginons que vous soyez une entreprise qui souhaite traiter des documents à grande échelle avec des modèles d'IA. Un problème que tout le monde a. On a tous trop de documents à lire et on n'y arrive pas. Par exemple, vous voulez les traduire, vous voulez les résumer, vous voulez en extraire les entités les plus importantes, les noms de sociétés, les noms de produits, etc. Vous allez trouver sur Hugging Face des modèles, probablement dans la langue qui vous conviendra ou dans les langues, puisque de nombreux modèles sont multilingues. Et vous allez, en quelques lignes de code, pouvoir télécharger ces modèles. Et quand je dis quelques lignes, ce n'est pas une tournure de style, c'est vraiment en deux lignes de code. Vous allez pouvoir les télécharger sur votre infrastructure, sur votre laptop, sur le cloud AWS. Et vous allez pouvoir les mettre en œuvre et prototyper très rapidement des applications. Vraiment, les deux choses qui nous tiennent à cœur, c'est l'open source, donc la capacité à utiliser des modèles à l'état de l'art, que vous soyez un développeur individuel ou un expert, et la rapidité, l'agilité. Le machine learning, pendant trop longtemps, et encore malheureusement, dans certains cas, est trop lent, c'est un tunnel dans lequel on s'engage, sans avoir trop de certitudes, on met trop de temps à avoir du feedback. Et grâce à notre approche, qui est vraiment une approche de software engineering et d'itération rapide, on arrive à avoir des résultats en quelques heures, en quelques jours, et on travaille avec beaucoup de clients qu'on amène en production en l'espace de 2-3 semaines, pas 2-3 mois, et encore moins 2-3 ans. Est-ce que vous collaborez avec OpenAI, par exemple, avec Google, avec Microsoft aussi, ou est-ce que chacun a sa chasse gardée en matière d'IA ? Alors, sur les 160 000 modèles que j'ai mentionnés, beaucoup viennent de la communauté, d'individus, etc. Donc, open source. Voilà, open source, mais on a aussi des centaines de modèles Microsoft, des centaines de modèles Google, des centaines de modèles Meta. Et donc, ces sociétés contribuent énormément à avancer l'état de l'art. Elles publient énormément d'articles de recherche, qui généralement amènent à la publication du modèle dans les minutes, parfois, qui suivent la publication de l'article, chez nous. Mais évidemment, en parallèle, ces entreprises ont des activités qu'elles préfèrent garder pour elles-mêmes, pour des raisons de compétition. On peut le comprendre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, finalement, les clients, les développeurs, aient le choix de travailler avec des modèles ouverts, qui ont notre préférence, vous l'avez bien compris. Mais il y a aussi des modèles fermés. On le regrette un peu parfois. On travaille nous-mêmes à la création d'alternatives à ces modèles fermés. Vous avez mentionné le modèle Bloom. On peut dire, sans se tromper, qu'il y en aura d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Bloom ? Bien sûr. Bloom, c'est un modèle qui est issu d'un projet qui s'appelle Big Science, qui a été mené l'année dernière, auquel HuggingFest a participé en rassemblant plus de 1000 développeurs et chercheurs dans le monde entier. C'est un modèle qui a été entraîné sur 43 langues. Des langues européennes, des langues asiatiques, des langues africaines et 16 langages de programmation que les développeurs reconnaîtront comme des langues à proprement parler. Et donc, la première étape, c'était de constituer cet énorme jeu de données et puis d'entraîner le modèle. Et on l'a entraîné sur un cluster public qui s'appelle Jean Zé, qui est un cluster français du CNRS. Et donc, qui a donné naissance à ce modèle, donc Bloom, qui fait la même taille que le fameux GPT-3. Et donc, qu'on espère être une alternative ouverte à GPT-3. Et donc, l'idée est la même, c'est-à-dire que je pose une question de manière tout à fait naturelle à Bloom, comme je le fais avec ChatGPT, et j'ai une réponse instantanée, c'est ça ? Alors, l'idée, oui, ces gros modèles qu'on appelle modèles fondations sont des modèles entraînés sur une grande quantité de données et en tant que tels, paradoxalement, ces modèles ne servent pas à grand-chose. On les met ensuite en action en disant, voilà, maintenant, ce modèle, je veux le décliner pour de la traduction, je veux le décliner pour des questions-réponses. Ou du résumé. Ou du résumé, bien sûr. Et peut-être même je vais le décliner en plus petite version. Bloom a 176 milliards de paramètres, c'est un énorme modèle. Pour beaucoup d'entreprises, c'est trop gros, ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien d'avoir un aussi gros modèle. C'est vraiment une grosse cylindrée pour pas grand-chose. Donc, à partir de Bloom, on peut créer des plus petits modèles de 10, 15, 5 milliards de paramètres qui, eux, seront, on va dire, plus agiles, moins coûteux à déployer, plus faciles à entraîner, etc. Donc, ces gros modèles sont des démonstrateurs technologiques à partir desquels on peut ensuite industrialiser des solutions concrètes pour les entreprises. Un mot sur OpenAI, HGPT, qui a complètement changé la domme en matière de DA et en tout cas apporté une perception totalement différente auprès du grand public. Est-ce que ça vous sert ou ça vous dessert, en fait, toute cette, on va dire, cette atmosphère un peu bouillante autour de ce sujet ? Moi, je pense que tout ce qui contribue à permettre au grand public et aux entreprises ce qu'est l'IA, ce qu'on peut faire avec, moi, je crois que c'est positif. C'est la vertu que je reconnais à HGPT, c'est d'avoir éduqué du jour au lendemain des millions et des millions de personnes sur, voilà, l'état de l'art de l'IA aujourd'hui et donc, instantanément, les décideurs, les développeurs se posent des questions sur, et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Comment est-ce qu'on peut rendre nos entreprises plus agiles, plus efficaces ? On peut faire l'analogie avec le cloud il y a quelques années, finalement. Il y a une espèce de big bang où on se rend compte que la technologie devient plus simple, devient plus rapide. Alors, elle pose aussi un certain nombre de questions qu'il ne faut absolument pas éluder, qu'il faut regarder vraiment en face et qu'on va résoudre collectivement. Oui, alors, les questions, évidemment, c'est l'éthique. Qu'est-ce que vous pensez de ce moratoire qui a été publié par plus de 1100 chercheurs avec à leur tête Elon Musk ou bien Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui disent attention, on va très vite en matière d'IA, il faudrait peut-être faire une pause de 6 mois. J'imagine que pour vous, c'est délicat, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, notre position, enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais notre position globalement est de dire qu'il faut regarder les problèmes en face. Que ce moratoire ne résout rien, que les problèmes à résoudre ne seront certainement pas résolus en 6 mois, donc on met tout sous le tapis et quoi ? On peut avoir des questions légitimes sur l'IA, mais je veux dire, le dentifrice est sorti du tube, on ne l'y refera pas rentrer, donc les problèmes doivent être mis sur la table de manière transparente, l'éthique est essentielle, l'analyse des billets est essentielle, les problèmes de sécurité au sens large que ces modèles posent sont essentiels, mais ils doivent être traités comme, je dirais, n'importe quel autre problème posé par une nouvelle technologie, par la communauté scientifique, par les ingénieurs, analysés, réglés, et certainement pas mis sous le tapis et dissimulés. On trouve que cette lettre a tendance à entretenir les peurs autour de l'IA, nous on n'en a pas peur, on pense qu'il y a des problèmes à résoudre, et donc mettons-les sur la table et résolvons-les, mais de manière transparente et collective. Alors grâce à vous et à d'autres, est-ce qu'on peut parler malgré tout de souveraineté dans le domaine de l'IA face à des chats GPT, face à Google, face à Microsoft ou à Meta ? On a une vraie spécificité nous, françaises et européennes ? Alors il est vrai que les sociétés que vous citez sont toutes des sociétés américaines, il y a aussi les sociétés chinoises qui sont assez actives dans le domaine de l'IA. Alors une fois de plus, c'est facile de critiquer Google, Microsoft, Meta, mais il se trouve que ces sociétés-là font aussi avancer la recherche, et puis aussi des modèles. Ils font du très bon travail, ils font aussi, ils ont des équipes brillantes, ils publient des modèles qui font avancer la communauté. Donc il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a des activités de recherche publiques, des activités de recherche privées, et puis des activités de recherche privées qui restent confinées à l'entreprise parce qu'après tout elles les ont financées. Donc on pourrait regretter que l'Europe ne soit pas plus présente sur ces sujets. Voilà, il n'est jamais trop tard. Moi ce que je dis toujours c'est quand vous regardez les articles publiés par ces grandes boîtes, vous aurez toujours au moins un Français dans la liste des auteurs. Donc commençons peut-être par garder nos cerveaux, à garder nos chercheurs, à faire en sorte qu'ils aient envie de rester en France et en Europe et d'innover localement plutôt que de s'expatrier. Et je pense qu'on sera déjà sur la bonne voie. Le paradoxe est méta qui a une cellule d'intelligence artificielle très puissante à Paris notamment avec Yann Lequin qui est on va dire l'un des pâles de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Julien. Je vous en prie, c'est un plaisir. Rappelons que vous êtes évangéliste technique chez Hugging Face, voilà l'une des pépites de l'IA en France. Merci. Merci beaucoup. Et on revient tout de suite. On va maintenant partir du côté des étoiles et on va parler satellite avec mon prochain invité. Il s'agit de CLS.